... Les portes de ce hangar s'ouvrent sur l'une des plus belles réussites françaises depuis la libération, le Latéco Air 631. Ce magnifique hydravion monoplanque en île vert, de 57,60 m d'envergure, auquel les ouvriers mettent la dernière main, est destiné à transporter 40 passagers et le fret postal. Son poids est de 75 tonnes, sa vitesse de 300 km heure pour un rayon d'action de 6000 km. Il est ému par six moteurs de 1600 chevaux. Baptisé du nom glorieux de Lionel de Marnier, il est mis à l'eau et remorqué jusqu'à sa bouée d'ancrage. Les essais terminés, il doit entreprendre un grand voyage sur l'Atlantique Sud et relier en un temps record Port-Étienne à Rio de Janeiro. Et là, un stupide accident s'int interrompre ce périple. Mais la stabilité de l'appareil termine de sauver l'équipage et le pilote put amérir à peu près normalement. Une pâle délice s'était détachée et avait détérioré deux moteurs, blessant ici le splendide oiseau blanc. Cependant, la robustesse et la maniabilité du Lionel de Marnier permettront bien vite de leur enflouer. Déjà, à Biscarros, des équipes s'étaient mises au travail pour continuer le montage de la série en cours des Latéco Air 631. Un nouvel appareil est prêt à rallier Dakar d'un coup d'aile. Au poste de commandement, tout va bien. Les moteurs jumelés par deux sont tour à tour mis en marche. Et dans un harmonieux effort, les 9600 chevaux arrachent les 75 tonnes de la surface de l'eau. Tandis que le fin coursier désert vogue vers le sud lumineux, chacun à bord veille à l'insécurité de tous. Radio, pilote, navigateur. Cependant, l'équipe de repos bavarde. Joue aux échecs ou, installés dans de confortables fauteuils transformables la nuit en couchette, admirent la baie de Dakar que nous survolons. par exemple. Navarro, Joue aux échecs et l'équipe d'enfance. les flèches et les etes sont plus échecées. et sont plus échecées en plopérant. portant la cocarde tricolore qui assurera avec ses frères en cours de construction une liaison bimensuelle entre la France et les Antilles.